Il y a une fois quand même où Limonov disait « Mais quand même, tu es tout ce que je déteste, tu es quand même un intellectuel bourgeois, tout ça. Personnellement, je t'aime bien, mais si j'étais au pouvoir, évidemment, je te ferais fusiller. » Voilà que c'était mes relations avec Limonov. Emmanuel Carrère, bonjour. Vous avez écrit Limonov. Et il y a un fossé entre les héros comme Limonov, qui se prenait pour un héros qui était un grand agitateur, et le yoga, et la méditation, le silence, le côté de taciturne. Comment ? Un tel fossé, il a très bien écrit sur la méditation, Limonov. Limonov, quand il était en prison, il a quand même été pendant plusieurs années en prison dans des conditions très difficiles. C'est vrai. Ce qui est aussi un des motifs d'admiration. Il y a des tas de motifs de réserve à l'égard de Limonov, mais tout de même, notamment son attitude en prison impose le respect par son courage, tout ça. Limonov raconte, dans les deux ou trois livres qu'il a écrits en prison, qu'il a partagé sa cellule avec un bandit qui avait tué un certain nombre de gens, mais qui lui a appris, qui pratiquait le yoga, qui pratiquait la méditation, et il lui a appris à méditer. Et Limonov a écrit dans ses deux livres de prison des pages absolument remarquables sur la méditation, dont il dit que c'est ce qui lui a permis de tenir en prison. Et justement, alors là, c'est là qu'on voit que la méditation, c'est pas seulement un truc, vous voyez, de bobos, de... Non, que dans une situation aussi extrême que celle de l'incarcération dans une prison russe, un type aussi, disons, peu crédule que Limonov dit « c'est ça qui m'a tiré d'affaires ». C'est parce que, tout simplement, il y avait un endroit où j'étais capable de me réfugier de ça. Et il raconte même une espèce d'expérience mystique qu'il a eue en prison. Donc, si vous voulez, les... On peut parler de Limonov aussi sous cet angle-là. C'est pas seulement un aventurier, enfin, c'est un aventurier, mais le côté aventurier passe par des expériences de ce genre. Alors, ma question, elle est peut-être mal posée. Ce que je voulais dire, et ce que vous venez d'approuver, la méditation et le yoga, c'est une façon de vivre dans la prison. C'est pas une façon de vivre dans un monde libre. Ou c'est pas une façon d'être libre. Limonov, dans le Grand Hospice, un livre qui était sorti en 93, disait « Vivre dans la société occidentale, c'est vivre à l'hospice. Un hospice sagement géré. Il est peuplé de malades sous-sédatifs qui se conduisent de plus en plus docilement du monde, paisibles et laborieux, etc. » Il dit « Si on parle de la société de goulag, pourquoi ne pas parler de la société occidentale de l'hospice ? » En tout cas, ce qui apparaît dans les livres qu'il a écrits en prison, c'est qu'à aucun moment de sa vie, il ne s'est senti aussi libre. D'ailleurs, vous, vous avez dit dans le yoga que vous n'aviez pas été libre plus que dans l'ambassade de l'Irak. Oui, en l'occurrence, c'était dans un moment très, très difficile et une passe psychologiquement, même psychiatriquement très difficile. Et je devais aller faire, et j'en espérais un petit peu, un peu de répit ou une sorte de planche de salut. Je devais aller faire un reportage en Irak. Et pour obtenir le visa pour se rendre en Irak, c'est toute une affaire. Et donc, avec l'autre journaliste avec qui je devais partir, j'ai dû aller faire, je ne sais pas, des visites hebdomadaires à l'ambassade d'Irak, où nous restions assis dans des canapés, où on nous servait du thé, du très bon thé d'ailleurs. Un peu comme le thé russe, c'est d'ailleurs très noir et très fort et très sucré et très bon. Et le fait est que dans cet endroit a priori peu engageant, qui peut être l'ambassade d'Irak, dans ce moment très mauvais, dans cet très mauvais espace de ma vie, je me sentais relativement bien. Un peu comme on peut se sentir à l'abri, comme ça. Donc en fait, vous continuez de dire que la prison, en quelque sorte, c'est une espèce de paix ? Attendez, moi je n'en ai pas fait l'expérience de la prison. Je pense que c'est une... Disons, dire ce genre de choses, Limonov avait le droit de le dire, parce qu'il y a été en prison. Et donc, les gens qui, sans y avoir été, dire comme ça, « Ah oui, moi je suis sûr qu'en prison, c'est vachement bien et qu'on se sent très libre », « Non, je ne m'autoriserai pas à dire ça. » Dans le dernier livre, quelque chose m'a terriblement attirée. C'est quelques passages où... D'ailleurs, ce n'est pas que dans ce livre-là, dans plusieurs. Vous racontez l'histoire avec une femme avec laquelle vous avez décidé de ne pas raconter des choses intimes. Vous racontez aussi que vous discutez avec elle s'il faut... C'est une autre, Érica, avec laquelle vous dites, est-ce qu'on va se passer au vouvoiement ou au tutoiement ou pas ? Et avec Limonov aussi, vous dites, bizarrement, on se vouvoyait. Oui, 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 c'est vrai. Et on n'a passé au tutoiement qu'après l'apparition du livre. Après le livre. Vous savez, cette histoire de vouvoiement ou tutoiement me passionne beaucoup parce que plus je suis proche avec les gens, plus je les vouvoie. Et je sais qu'au moment où je leur dis « tu », ça veut dire que cette personne n'existe plus pour moi, quelque part. Et Akoudjava, que vous connaissez peut-être, a écrit une très jolie chanson. Il dit pourquoi on est passé au tutoiement parce que désormais il nous reste pour un sou d'amour et pour un sou de simplicité, mais quelque chose de plus important est disparu. Et pourquoi on est passé au tutoiement pour un souverain et pour un souverain et pour un souverain ? Cette espèce d'absence de distance, de respect dans le monde occidental, est-ce que ce n'est pas le début de la fin ? Parce que bizarrement, vous revenez tellement souvent dans les livres tellement différents à cette petite chose de se dire « oui, vous avez raison ». Vous avez raison, c'est vraiment une question intéressante. Alors il est vrai que dans certains cas, comme le tutoiement est très généralisé, et moi-même je tutoie beaucoup, je fais partie des gens qui tutoient facilement. Il est vrai que ça donne au vouvoiement une espèce de prestige, de rareté, de choses comme ça qu'on peut considérer comme un... Il y a un autre exemple comme ça, c'est peut-être plus trivial, mais au fond, moi j'ai vécu, tout ça ne peut pas, à cause de mon âge, tout ça, il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, un peu plus, l'apparition de ce phénomène de s'embrasser entre hommes, je veux dire, de se faire la bise, quoi, comme ça. Chose qui, à l'époque, quand j'étais, je ne sais pas, adolescent ou jeune homme, m'aurait paru totalement saugrenu. Enfin, je veux dire, c'est... Éventuellement, j'embrassais mon père, quoi, mais autrement, non. Et puis on s'est mis, tous, entre mecs, à s'embrasser, à se faire... Je fais un peu comme tout le monde là-dessus, par une espèce de conformisme, de... Mais au fond, j'ai deux ou trois amis, hommes, on tire une certaine satisfaction de ne pas s'embrasser, de juste se serrer la main, enfin, comme au temps où on se serrait la main. Bon, ce n'est pas un exemple très, très éloquent, mais c'est comme qu'il y a une... C'est comme qu'il y a une espèce de généralisation, comment, je veux dire, d'affect très exubérant, tout ça, ce qui peut être un peu en retrait, tout ça, peut être considéré comme précieux. Donc, Limonov, je le vous voyais jusqu'à ce que le livre soit écrit. Une fois le livre écrit, c'est comme s'il y avait un truc qui s'était... Mais ça illustre ce que vous dites, c'est comme s'il n'y avait plus rien entre nous. Il y avait une certaine cordialité, une cordialité, on n'était pas des amis, mais il y avait une camaraderie. Limonov était très... C'était très... En termes de relation, c'était facile de faire un livre sur lui, parce qu'il était très... Il savait bien que j'avais des réserves sur lui, mais il est intelligent comme il était, il savait que c'était beaucoup mieux pour lui que si c'était un asbol qui avait écrit un livre à géographique sur lui. Donc, ça lui allait que je fasse ça. Et il se disait... Il me regardait avec un peu de perplexité. Je crois qu'il me faisait relativement confiance pour ne pas écrire des saloperies sur lui. C'est-à-dire pour cette... Et au fond, il y avait une très forte conscience de part et d'autre. Au début, il était très, très perplexe. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce qu'il veut faire m'écrire sur moi, ce mec ? En plus, je veux dire, plus personne ne me connaît en France. Enfin, bon... Mais au bout d'un moment... Alors ensuite, quand le livre est paru, et que le livre a eu beaucoup de succès en France, puis à l'étranger, tout ça, et que ça a eu une véritable incidence pour lui. C'est-à-dire que ça a quand même... Il était un peu oublié comme Limonov. Et ça a fait beaucoup pour sa réputation. Il en était très conscient. Et au fond, il considérait qu'on avait eu une espèce de contrat totalement implicite. Mais qui était... Où ça nous avait été favorable tous les deux. Que moi, j'avais écrit plutôt... Enfin, un bon livre, un livre dont j'étais content, qui avait eu du succès, ce qui était aussi un critère important pour Limonov. Et que lui, ça l'avait fait revivre un peu comme écrivain. On s'était mis à retraduire des livres, à les republier, tout ça. Assez faux-faux, vous savez, quand j'ai lu votre roman russe, vous n'avez jamais vécu en Russie. Et même, vous dites que vous ne parlez pas tellement le russe. Non, pas bien, pas bien. Pas bien. Mais j'ai une théorie. En Russie, il y a un dicton. On ne peut pas être un tout petit peu enceinte. Soit on est enceinte, soit pas. On ne peut pas être un tout petit peu russe. Je pense que quand on est un tout petit peu russe... C'est un joli dicton. Même si on est géorgien, on est... Voilà, c'est comme... On a ce virus, ou appelez-le comme vous voulez. La façon dont vous parlez, la contradiction sociale... Aujourd'hui, la société voulant abolir des classes sociales s'est ramenée à une... Je ne dirais pas à une catastrophe. On n'en est pas encore là. Mais quelque part, quelque chose est en train de se casser. Et la façon dont vous parlez de ces différences, de cette espèce de mur entre... Vous avez raison en cela que c'est quelque chose qu'on a tendance à nier, quoi, souvent. On ne le nia pas... On ne le nia pas... On ne le nia pas aborder, parce que c'est cette... Oui, peut-être pas politique, que mon corps est simplement pas sympathique, quoi, de... Et dans ce livre, j'avais un petit peu appuyé sur cette chose qui fait un peu... Qui fait mal, quoi. Mais c'est quand on trahit sa classe qu'au fait, on trahit tout parce que c'est... On devient... On ne passe pas d'une classe à l'autre. Il faut juste ne pas trahir. C'est comme... C'est comme une fois de plus, Limonov, il n'a jamais trahi son rêve. Non, c'est vrai. C'est une des choses qui le rend, qui font de lui un personnage aimable aussi. Là où il n'était pas opportuniste comme le sont souvent les gens intellectuels en Occident, c'est qu'il ne change pas la veste à chaque fois. Non, c'est vrai. Et je pense que parler de votre classe natale avec insistance, c'est juste ne pas être opportuniste socialement parlant. D'une certaine façon, oui, vous avez sans doute raison. Mais c'est vrai que Limonov avait... Comme vous dites, il n'a jamais retourné sa veste, il ne s'est jamais retrouvé, comme on dit en français, du côté du Manche. Non, là-dessus, c'est aussi un trait qui vraiment inspire de l'estime. Je pense que quand il est sorti de prison, très clairement, il aurait été... Il aurait pu parfaitement faire son trou dans le monde intellectuel russe. Tout le monde lui ouvrait les portes, enfin, du genre, là, elle, tu vas avoir... Si tu veux, tu peux avoir une Dacha et un chauffeur et puis on sera très content de publier tes livres. Et ça, il ne mangeait pas de ce pain-là et il est mort pauvre. C'était vraiment... Quand j'allais le voir, il vivait dans une espèce de... D'abord, il en changeait tout le temps, mais avec peut-être une parano un peu excessive. Mais non, il était... Il était pauvre. Et il était pauvre à 70 ans. Et je trouve qu'il y a une certaine noblesse là-dedans, quoi. Oui. C'est une revanche de moi aussi. Ce n'est pas seulement la victoire d'Emmanuel Carrière, mais c'est mon revanche. Ce n'est pas très souvent que le destin pareil peut attraper quelqu'un qui est encore vivant. Votre livre commence par... Vous prenez le train sans un livre, sans un stylo, sans un portable. c'est tellement paradoxal qu'un écrivain décrit la nouvelle vie. Je dirais même que c'est une espèce de péristroïque nouvelle, sans livre, sans possibilité d'écrire. Vous pensez que c'est une utopie ou c'est une situation possible ? Voilà, c'est une situation particulière qui est celle d'une espèce de stage de yoga, de méditation qui dure une dizaine de jours, dix jours, pendant lesquels on vous demande de vous couper du monde extérieur, de vous consacrer uniquement à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Personne ne vous y oblige. Si vous décidez de le faire, ok, vous en acceptez les conditions, mais ce n'est pas une... Ça n'est une règle de vie qui ne vaut que pendant cette période et de façon consentie. moi, je ne pense pas que je pourrais ni ne souhaiterais d'ailleurs vivre à longueur de journée sans téléphone, sans ordinateur, sans livre. Ah, quand même ? Ah oui, bien sûr. Non, non, je suis comme tout le monde attaché à tout ça. Je vous pose ces questions parce qu'on va... On se trouve plusieurs mois dans un monde masqué avec ce mot terrible, cette phrase terrible de distanciation sociale. On a l'impression qu'on y va. Et d'ailleurs, sur deux pages entières, vous avez décrit la définition de yoga. Et cette définition, elle ressemble tellement à la vie dans laquelle on s'est retrouvé aujourd'hui. C'est-à-dire ne plus rien désirer, ne pas bouger. C'est le contraire de la vie de Limonov, ce grand agitateur qui était un idiot. L'année 19, c'était 50 ans de l'idiot international. Limonov venait de mourir et les autres se sont fâchés ou sont devenus des réacs. Beaucoup sont morts, effectivement, d'ailleurs. Il y aurait mort... Beaucoup d'entre eux sont morts. Ils sont morts ou alors ils sont devenus le contraire de l'idiot international. et Limonov qui écrit « Mort des héros modernes ». J'ai l'impression que le yoga et votre description sur deux pages du concept même de yoga, c'est le nouveau monde dans lequel on est maintenant peut-être condamné à vivre. Je ne pense pas que le yoga et la méditation soient synonymes de repli sur soi. Ils le sont dans un mauvais sens, dans un sens. Mais s'ils sont pratiqués comme ils doivent l'être, comme ils tendent à l'être, au contraire, ça me paraît plutôt des disciplines d'ouverture au monde et à soi. Sinon, pourquoi est-ce qu'on irait faire ça ? C'est tout comme le bouddhisme dont la méditation est de somme toute la technique de base. C'est tout de même une pensée, un chemin qui normalement conduisent à s'ouvrir au maximum à autrui. C'est une pensée de la compassion avant tout. Vous avez parlé dans votre royaume de votre conversion. Conversion, ça veut dire... Chrétienne, chrétienne, chrétiennisme, catholicisme même. Vous avez dit quand je me suis converti, pour se convertir, il faut passer d'un état à l'autre. Vous vous êtes converti au christianisme, mais d'où ? D'où rien. Enfin, de rien. Vous avez décidé de devenir chrétienne ? Non, je veux dire, non, avec une espèce de vague base chrétienne de jeunes garçons de famille bourgeoise française chez qui il y avait une espèce de reste encore de saupoudrage chrétien qui faisait qu'on allait à la messe une fois ou deux par an sans y croire beaucoup, mais ça faisait partie, je pense même que j'ai été au catéchisme, j'ai même fait ma première communion, mais tout ça de façon extraordinairement distraite, sans que ça engage en quoi que ce soit, ni l'esprit ni l'âme à supposer qu'une chose pareille existe, mais voilà, à un moment, j'ai quand même rencontré et par les livres d'abord la grandeur de la foi chrétienne et sa très très grande richesse intellectuelle, spirituelle, affective, tout ça, donc il y avait cette conversion valait ce qu'elle valait, elle a duré ce qu'elle a duré, mais enfin, c'était quand même la conversion à pas rien, à une très très grande chose. Je continue à être nourri par l'évangile avec le sentiment que c'est certainement une des meilleures boussoles qui existent pour vivre, donc d'une certaine manière, il m'arrive de me croire de meilleur chrétien aujourd'hui, surtout je ne crois absolument à rien que quand je j'essayais de croire aux articles du credo. En illustrant, c'était une phrase de Mark Twain qui disait la foi c'est de croire quelque chose dont on sait que c'est pas vrai. Et aller là où tu ne veux pas aller. Exactement. Où est-ce que vous êtes allé dans le roteuil où vous ne vouliez pas aller ? À part la retraite pour faire la méditation ? Non, non, ça j'allais où... Et ça c'était volontaire ? Oui, c'est ça, non, j'y allais tout à fait et je n'ai aucun regret d'y être allé. Non, aller pendant quatre mois dans un hôpital psychiatrique comme c'est arrivé comme je le raconte dans ce livre Yoga, non, ça c'était effectivement pas un endroit où j'avais envie d'aller. Mais, ce que dit le christianisme justement, c'est que c'est que quelquefois il faut aller que c'est là que ça se passe, que c'est là où on ne voulait pas aller que ça se passe, que se passent les choses essentielles. «Николай Гумилёв, «Принцесса». «В тёмных покрывалах летней ночи заблудилась юная принцесса. Плачущий нашёл её рабочий, что работал в самой чаще леса. Он отвёл её в свою избушку, угостил лепёшкой с горьким салом, подложил под голову подушку и закутал ноги одеялом. Сам уснул в углу далёком сладко. Стало тихо, тишиной виденья. Пламенем мелькающим лампадка освещала только часть строения. Неужели это только тряпки, жалкие, ненужные отбросы, кроличьи засушенные лапки, брошенные на пол папиросы? Почему же ей её томление кажется мучительно знакомо, и ей шепчут грязные поленья, что она теперь лишь правда дома? Ранним утром заспанный рабочий проводил принцессу до пушки. Но не раз потом, глухие ночи, проливались слёзы об избушке. лампадка лампадка проливались и не раз и не раз le Daelama parce qu'au fond c'est la littérature qui me qui est pour moi la vision la plus juste et profonde du monde parce que c'est aussi la plus complexe qui accepte le plus qu'il y a des contradictions qui se nourrit de ces contradictions alors que ce qu'on peut appeler disons en effet ces livres dont certains sont de très bonne qualité mais de développement personnel qui développe une vision somme toute très optimiste des philosophies du happy end ça me ça m'intéresse moins c'est vrai dans une des interviews vous regrettez avoir blessé quelques personnes une chose qu'à mon avis dans ce livre tout écrivain blesse quelqu'un plus ou moins Tastoy a blessé tout le monde Tchekov a blessé tout le monde tout le monde blesse tout le monde sinon c'est pas possible je pense que mon écrivain préféré mais c'était quand même un très sale type mais vous vous excusez auprès des gens que vous avez pu blesser parce que vous dites j'ai raconté quelques secrets de certaines personnes et vous êtes fidèle à vous même parce que dans à propos de Erika vous dites en quittant son appartement j'ai laissé sa clé et vous dites l'endroit où vous avez laissé la clé j'ai dit mais donc on peut aller dans cette ville trouver sa maison et entrer chez elle c'était il y a quelques années quand même donc je pense qu'il y a des chances qu'entre temps quelqu'un a ouvert s'est servi de cette clé là je pense qu'il y a prescription aujourd'hui je ne sais pas encore si on a élu ou pas enfin le nouveau président des Etats-Unis on critique terriblement l'Europe se déchire et qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme mot pour critiquer les Etats-Unis mais ça reste quand même ça reste quand même pour nous tous un rêve y compris pour les grands écrivains comme vous pourquoi vouloir être reconnu dans le monde anglo-saxon et en Amérique pourquoi encore ce désir est-ce que c'est pas cette espèce de rêve enfantin sans lequel on ne vit pas oui vous avez peut-être raison disons que d'une façon générale il me semble que enfin pour un écrivain le fait que ces livres soient traduits à l'étranger d'une façon générale c'est important c'est une vraie reconnaissance c'est une reconnaissance d'un autre niveau que la reconnaissance dans son propre pays à partir du moment où on a l'impression que ce qu'on décrit rayonne un peu au-delà c'est une vraie satisfaction donc il n'y a pas de raison de ce enfin ça n'a rien de déshonorant et et il est vrai mais c'est en train de changer évidemment qu'on a l'impression qu'on a l'impression que ce qui est le plus mondial c'est ce qui est américain c'est ce qui est dominant c'est sûr mais ça ça ne va pas durer indéfiniment oui moi cela dit non mes livres sont traduits et assez lus aux Etats-Unis et en Angleterre sans être des best-sellers mais enfin ils ont une véritable existence ce qu'ils n'ont pas en Russie et ça ça me vexe c'est drôle parce que si vous voulez parler de Limonov je me disais quand même ça va ça va avoir du succès en Russie ça va les intéresser les Russes quelque chose et le livre est paru dans un désintérêt absolu il y a un écrivain russe qui a dit qu'un écrivain pour réussir dans un autre pays doit avoir trois qualités ah dites moi soit l'argent soit la connaissance de la langue comme Nabokov soit l'érection oui quand il n'y a pas les trois on est foutu il faut avoir au moins une voire deux regardez l'exemple de Limonov c'était un mec en érection permanente oui il parlait mal le français il n'avait pas d'argent mais son érection était tellement forte qu'il a gagné grâce à ça je pense il n'a pas gagné grand chose il n'avait aucun succès aux Etats-Unis il a fait il a il s'est fait un personnage il s'est fait un personnage quand même grâce à à cette débauche il n'a peut-être pas fait un succès aux Etats-Unis mais il a fait grâce à cette érection américaine un succès en Europe oui vous pouvez dire que c'est le cas effectivement d'Henri Miller d'auteurs comme ça votre désir d'avoir quand même un succès dans le monde anglo-saxon je voudrais que vous comme Gavlat essayez de définir qu'est-ce qu'un succès pour un écrivain j'entends tout à fait qu'on peut dire qu'il vaut mieux avoir peu de lecteurs mais des bons lecteurs que le cercle des Happy Few tout ça moi j'ai envie vu la nature de ce que j'écris j'ai envie que ça touche pas mal de gens je ne dis pas du tout que les chiffres de vente soient en quoi que ce soit une mesure de la qualité d'un livre mais j'ai envie que des gens lisent mes livres et que s'ils sont très peu à lire mes livres je me dis que je devrais m'y prendre autrement pour qu'il y ait plus de gens qui les lisent et que ce n'est pas de la démagogie c'est vraiment parce que j'essaye de parler de façon simple de choses complexes et universelles et que donc c'est malgré tout le fait d'être lu et d'être lu par pas mal de gens et pas seulement par un milieu de gens qui s'intéressent à la littérature de lecteurs il y a deux catégories de lecteurs vous voyez les lecteurs qui lisent un peu pour se faire une opinion parce qu'ils s'intéressent à la littérature et puis il y a les lecteurs qui sont un peu plus innocents qui lisent tout simplement parce que ça les intéresse ce qu'on leur raconte et moi j'ai vraiment envie de toucher des lecteurs qui ne sont pas seulement des espèces de lecteurs semi-professionnels vous voyez pour qu'ils le donc ça c'est vraiment un critère dans un des passages vous citez Chopin la prélude héroïque la polonaise la polonaise oui la polonaise héroïque vous parlez tellement souvent de lui c'est votre auteur Chopin ? oui c'est un de mes musiciens préférés je ne parlerai jamais énormément Chopin Chopin n'est jamais prévisible Chopin ne sait jamais où il va d'ailleurs c'est souvent le cas avec c'est un musicien plutôt de forme brève bon il y a des oeuvres plus développées et qui ne sont pas celles que j'aime le plus mais des choses comme les préludes des choses comme ça c'est ça commence on ne sait pas où il va aller et sans doute lui-même ne le savait pas toujours puisque en fait Chopin était un grand improvisateur et enfin c'est dans la magie de Chopin je trouve qu'il y a ce caractère imprévisible et pas développeur en décrivant comment cette une interprétation de Chopin a été faite vous parlez d'un visage de 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 femme qui est disparu à un moment donné du cadre qui est réapparu et vous avez dit elle a souri et j'ai compris ce que c'est le paradis en fait je décris une un petit film une petite vidéo qui a été faite et qu'on peut trouver sur Youtube c'est très facile d'aller la regarder dans lequel on voit la très grande pianiste argentine Marta Arguerich qui qui est très jeune à ce moment là elle doit avoir je ne sais pas une vingtaine d'années enfin c'était d'une manière elle a commencé à donner des concerts à 4 ans Marta Arguerich mais elle était et elle joue cette cette polonaise qui est d'ailleurs pas une de mes oeuvres préférées de Chopin notamment précisément parce que c'est très beau mais c'est une oeuvre qui développe et il y a un moment comme vous le disiez un moment dans les quelques 5 minutes que dure cette 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 polonaise et cette cette interprétation où il se passe un truc quoi elle sort de l'écran elle sort du cadre et elle y revient et c'est comme si elle ramenait de là d'où elle vient quelque chose de tellement merveilleux et elle a une espèce de sourire mais qui dure ça dure 4 ou 5 secondes mais ce sourire est c'est le genre de choses que j'aime bien faire dans un livre enfin partager ça avec le lecteur qui s'est qui s'est qui s'est